Et bien, bonjour à tous et à toutes dans cette toute nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Valhalla, on se retrouve du coup pour la suite dans le dernier épisode, autant vous dire que ça a été la merde de A à Z. Bon, déjà Ivar, tel qu'on le connait, oui c'est un gracheux, oui c'est un casse-couille, mais bon c'est vrai qu'on peut lui accorder qu'il défendait bien Cheoblerth. Maintenant c'est fini, tout simplement parce qu'il est mort, et autant vous dire que Ivar, il veut se venger aussi de cette mort, donc il veut tuer Rodri, mais bon c'est chiant parce que moi j'aurais bien voulu avoir la paix, mais bon là c'est fini, c'est finito dès le pas si tôt, comme on pourrait dire. Allez, on va te suivre Ivar pour justement trouver ce campement où on pourrait s'installer, ils avaient parlé d'un fort où justement Rodri pourrait être en train de se cacher, ça peut être la surprise, on verra s'il y est ou s'il n'y est pas, mais pour le moment, peut-être que c'est... C'est un récit digne d'être monté, c'est de la poudre de Perlampampum, on va peut-être qu'il monte. Il y a des années alors que je revenais de l'île de l'ouest, ils savent se battre là-bas. J'avais été battu sévèrement, et j'étais d'une humeur de chien. Je rêvais de sang et d'argent. Alors que nous longions la côte de Khourri, Medrengir et moi avons vu un joli coin perdu dans la brume. Nous tirions nos navires sur la grève, et un cri a retentit du haut d'une colline. Des saletés de protons. Le brouillard s'est un peu dissipé, et on les a tous vus, alignés. Le plus grand a dit, je suis Rodri, roi de ses terres. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Lui ai-je répondu. Et d'un signe de tête à mes hommes, nous avons tous chargé la hache à la main. Nous avions l'avantage du nombre, mais les protons sont des malins. L'endroit était marécageux, et la boue nous a tous ralenti. Rodri nous a mis en pièce, l'un après l'autre. Il a posé sa lame sur mon visage, et m'a fait cette entaille à la joue. Quitte ces terres, et transmets le message à ton peuple, a-t-il dit. Dis-lui que c'est le roi Rodri qui t'a fait cette balafre. Fiante de poule. Rodri s'est mis à rire, et il m'a laissé partir. Une sacrée histoire, Ivar. Fils de Ragnar, tueur de roi, conquérant de l'Angleterre et de l'île de l'Ouest. Et commence pas à le flatter, parce que là, il va commencer à nous raconter toutes ces histoires, toutes ces sagas. C'est bon, j'ai pas que ça à foutre, à écouter ça. Sacré forme. J'aime bien, ils disent, préparer une attaque surprise, alors que tu vois, genre, des hommes, au fur et à mesure, se rassembler de l'autre côté. Je sais pas, ils doivent bien sortir au bout d'un moment, aller, je sais pas, faire rentrer des marchands, que ça discute, juste comme ça, quoi, des armées. Nada, c'est genre vraiment, silence radio. Alors, ah oui, j'y pense aussi, alors peut-être qu'il y aura un chouïa d'écho, pour ça, je m'en excuse énormément, mais je ne peux pas faire autrement, vu qu'actuellement, je pense que ça, vous le savez maintenant, je ne suis pas chez moi, et je suis installé dans le salon. Je suis prêt, Harlocki, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai demandé à un dragon de m'aider à tuer Rodri. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Amidellu ? Prêt à faire la guerre ? Oui, on n'a pas le choix. Et allons-y. C'est un beau jour pour mourir. La porte a l'air d'être bien défendue. Mes hommes chargent une charrette de chaudron plein d'huile. Cela ne fera qu'une bouchée de cette maudite porte. Oui, c'est vrai que l'huile, à l'époque, il n'avait que ça. Donc, si ça pète, pourquoi pas. Mon dieu. Qui a pu faire ces doublages ? Alors. Rodri ! Montre-toi ! Je suis là, sans os Ragnarsson. Peux-tu me dire ce que font ici tes forces, alors que nous avons conclu la paix ? Ne te moque pas de nous, fils de chienne. Tu as souillé notre paix par le sang, en massacrant le jeune Cheolbert. Dis bien ce qui te passe par la tête, Danois. Si tu veux la guerre, nos défenses ne craignent rien. Regarde mon visage, roi de la charogne. Tu y verras le dragon qui bientôt te dévorera. Je vois un vieillard usé qui joue les serpents. Assez discuté, Ivar. Qu'on amène la charrette d'huile et qu'on allume les feux. Quand j'en aurai fini avec Rodri, je me servirai de sa craisse pour faire brûler mon pas. Je ne sais pas si c'est très très bon, mais tu peux éviter quand même. Parce que niveau hygiène, c'est bof bof, surtout à cette époque. Alors, je suppose qu'on va devoir la pousser. Oui, il pleut, c'est vrai. Ok. Moi, je pousse, vas-y. J'ai ma vie, techniquement, qui se régène. Alors, là, je comprends rien. Regardez, hop là, ça remonte tout seul. Comme par magie. Moi, je peux bombarder. Allez-y, frappez les gars. Alors, par contre, est-ce que le chariot peut exploser ? Ça, c'est la question. Par contre, ça, ça m'emmerde. Allez, poussez-vous, bande de verre de terre. Oui, vas-y, allez. Bande ton arc, attire, voilà. Oui, qu'est-ce qu'il va faire ? Mais c'est que des archers. Les mecs, ils ont mis des archers dehors. Alors, le plus important, c'est de les mettre en haut. Mais c'est des... C'est des baisers. Ok, pourquoi pas ? Là, ce qu'ils auraient dû mettre en bas, c'est les... Les qu'en s'appellent ? Les PNJ nommés, là, avec leur barre jaune, tout ça. Ils auraient dû en mettre, peut-être, 5-6 pour casser les cougnettes, mais voilà, ça va être plus simple. Ah oui, d'accord. Non, non, non. Mais c'est moi, hein. Bon. C'est un peu bof-bof, ce feu, mais pourquoi pas. Alors. Ah, mais il y a une autre porte ! Je crois pas. Alors. Vivar est là. Putain, il a un sacré, hein ? Je crois qu'il va falloir faire tomber ça avec un bélier, je suis pas sûr. Voilà, dégager. Euh, que faire ? On va détruire la porte. Alors, il faut déjà avoir du heal. Euh... Ah, mais où alors ? Attendez. Il y a ça. Je trouve un moyen de grimper. Là. Est-ce que je vais pas remonter tout le temps ? Oui, je crois. Parce que sinon... Euh... Ouais, bah, il n'y a pas le choix, hein. Sinon, je rentre dedans, hein. Dégage, mon clé per. Voilà, hop. On ouvre. Gale force. Porte d'Oden. Qui les ouvre ? Qu'est-ce qu'ils font déjà là ? Pourtant, il a... Ah oui, mais oui. Il a des dragues en porte. Il a des dragues en porte. Oh là là, comment on va découper le pauvre. Voilà. Le mode ralenti. Nous, on avance. Et le pont est baissé, par contre. Que faire ? Que faire ? Bah, telle unity. On va bondir. Et le faire tomber. Est-ce que là, du coup, ça tient sur quoi ? Ça tient sur ça. Euh... On va pouvoir monter là. Allez. Allez, qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Ça, c'est un vrai assassin. Dégage. Voilà. Ça, on m'en a pas coup. Et du coup, est-ce que... Oh mais attendez, on va en profiter. On va pouvoir tirer de l'intérieur, donc c'est plus simple pour nous. Voilà. Franchement, ils ont pu faire un effort. Une plus grande porte quand même. Quand on a un pont-levis comme ça, ça mérite une grosse porte. Ivar, le sang-en-ciel. Tu fais un piètre dragon. Eh, il rigole zéro hein, c'est quoi ce fight ? Oh, tiens, voilà, bam, tu es au bord. Ah. Oh, est-ce que j'ai le choix ? Non. Oh. On va m'attraper au foie. J'ai besoin d'air frais. Non, quel dommage. J'aurais pensé qu'on aurait le choix. Aider Ivar ou tuer le roi pour l'aider. Enfin... Vous avez compris, laisser Ivar mourir ou tuer le roi. Oh. Je suis dégoûté en vrai. Ça aurait pu nous donner le choix. Ok, Ivar meurt, comme ça il n'y a pas de combat. Sinon, on l'aide et le temps qu'il brûle, on se bat avec lui quoi. Roh, c'est nul. Il n'est pas mort ? Non. J'ai prévu autre chose. J'aime bien le spectacle. Rappelle-toi. Laisse-le partir. Il est mourant. Achève-le vite. Il est mourant. Viens. Laissons l'énormir tisser son destin. Oh. Oh. Ce que ça va être bon. J'ai déjà quelque chose en tête. Un lieu et une méthode. Viens. Euh... En tout cas, j'ai pas le choix. Finissons-en. Dépose ce morceau de lard sur ton cheval et partons. Et veille à ce qu'il reste en vie. Oh, je suis dégoûté. Putain, Yvan aurait pu mourir. Le seum. Voilà ce que ça s'appelle, le seum. Où est-ce qu'on va ? Allez, viens là. Un point de vue que j'ai découvert lors d'une reconnaissance. Allez ! Digne de la mort d'un roi. Oublie le spectacle. Oh là, ça va me faire bouillir ça. Voilà, pose dessus. Non, non, non. Il doit mourir avec Steve. Alors, je suppose que tu voulais que je le mette dessus, mais j'ai déjà mon canasson. Donc... Active-toi un peu. Ah oui, par hasard celui qui est devant moi. Qu'est-ce qu'il va faire d'une falaise ? Bah, il va juste le jeter. Peut-être lui couper les bras, le jeter. Et le voir rouler, justement. Non, je sais pas. Reste parmi nous. Il ne faudrait pas que tu manques la suite. Et sa femme, elle va faire quoi ? Elle est où, sa femme aussi ? Ah, il y a ça. Peut-être qu'elle va nous attendre dehors. Ah ouais, il y a peut-être moyen. On va voir. Non. J'ai tué le roi Ael, le roi Osbert, le roi Edmund, et maintenant le roi Rodri. Qui peut prétendre en avoir autant fait ? C'est pas bien compliqué. Alors déjà, vu que c'est une querelle entre eux, pourquoi ? On m'explique pourquoi c'est moi qui porte Rodri et pas Ivar ? Alors que c'est censé être son prisonnier ? C'est... On est un peu l'esclave de tout le monde dans ce putain de jeu. Il veut... Ah, ou alors peut-être qu'il veut le laisser se faire bouffer par les oiseaux ? Il reste beaucoup à peine. Rodri, tu m'entends ? Pendant des années, j'ai eu honte de cette cicatrice. Entaillée par un breton et laissée en vie. J'ai tenté de la cacher avec une barbe, une cape. Mais quand ta renommée s'est étendue, j'ai commencé à en être fier. La marque d'un roi. Qu'est-ce que tu dis de ça Rodri, hein ? Parle, vieux tas de graisse puante. Hum. Ah ouais, on va vraiment le jeter. Putain, mais il y a des mecs qui habitent ici. Vas-y, c'est pour faire les courses, ça doit... Oh là là, il y a vraiment des habitants. Approche-le. Alors attends, comment on descend ? Laisse-moi comprendre comment on descend et après ça sera bon. Hop, viens là. Ah. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Oh, alors, attendez. Ah non. Laisse-le là-haut au sommet et qu'il reste en vie. Dépêche-toi d'en finir, Ivar. Non mais... On est vraiment un putain de larbin dans ce jeu. C'est gavant. Regarde. Une lame assoiffée. Maintenant, le dragon vient se repaître de son mai préféré. L'aigle de sang. Ivar, est-ce que... La naissance d'un aigle de sang est un spectacle de choix, mon ami. On commence par trancher en suivant l'échelle. Alors, ça c'est pas trancher, c'est planter. Voilà, un homme du Nord. L'essence même des héros de jadis. L'aigle de sang ne signifie rien aux yeux d'Ivar. Il prend simplement plaisir à faire souffrir. Ensuite, on écarte les chairs. La méthode survit toujours à la raison. Bientôt, on ne se demandera plus pourquoi cet homme est mort. Mais l'on chantera à jamais sa façon de mourir. Le brouillard séparant le bien du mal s'épaissit avec le temps. Et la gloire ne s'éteint jamais. Mais tout ceci n'a rien de glorieux. La vie n'est pas belle. C'est un combat sanglant. Ensuite, on sort les poumons. Et on les déploie comme des gens. Ah ouais, c'est chaud ! A fight ? J'en ai assez de cet endroit. Un combat à mort entre toi et moi. Si je gagne, je serai le plus grand viking de tous les temps. Si je perds, quelle histoire tu pourras raconter ? Le combat t'a grisé, Ivar. Adieu. Pauvre Cheolbert. Fais dire qu'il a à peine parlé. Quand ? Lorsque je lui ai enfoncé cette tag à dragon dans le cœur. Non. Il a poussé un tout petit cri. Et puis... Plus rien. Un femme pourriture que tu es ! Ce chien ! Les choses qu'un homme doit accomplir. Les épreuves qu'il doit affronter. Les amis qu'il doit trahir. Pour atteindre sa destinée. Et devenir un tueur de roi pour l'éternité. Traitre ! Cheolbert était comme un fils pour moi. Oui ! Oui ! Alors affronte-moi, amis des loups, pour une mort glorieuse ! Eh bien, c'est parfait. C'est ce qu'on demandait depuis longtemps. Combattre en surplombant le monde. Le Valhalla nous attend ! Voilà, allez. Les saucissons, parti ! Franchement, il n'a pas un niveau très ouf, donc... D'accord. Je retire potentiellement ce que j'ai dit. Faire ta gueule ! Viens là ! Gros câlin ! Voilà ! Reste un peu à terre, ça va te faire du bien. Bah alors ? On trébuche ? Ah ! C'est moi qui brûle le coup. Ok, j'ai pas le temps de charger. Ok. Tu étais inconséquent, Ivar ! Une tornade de chaos insensé ! Insensé ! Tu vas saigner ! Comme Cheolbert ! Oh, non mais... Dans ses allures, on dirait pas qu'il est agile, hein. Mais il est vraiment agile. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Même en essayant de s'y mettre à fond, il arrive pas à me tuer. Enfin... Attendez, j'ai envie de voir un truc. Frappe-moi ! Ouais, vas-y. Oui. Ok, tu fais quoi là ? Tu ramasses de l'herbe ? Voilà. Même en faisant ça, j'ai un niveau beaucoup trop élevé pour la zone. Donc c'est ridicule pour lui. Allez, viens me faire un câlin. Je sais que t'aimes bien mon petit câlin. Voilà. Et puis même, j'ai une recherche constante de... Voilà, dégage. J'ai une recherche constante... Ah ! De... d'adrénaline. Donc en soit... Voilà, je peux pas perdre. Tu t'arraches la langue ? Verras-tu ton père au Valhalla, ami des loups ? Ou se lâche pleure-t-il des larmes de glace au Elheim ? Oh, le chien, c'est vraiment... D'accord. Bon. Bah, tu sais quoi ? T'aimes bien une viking ? Merde. On va t'en lancer plein. Bam, bam, bam. Allez, on continue un peu ? Tiens, tiens, tiens. Allez, viens. Tu vas se saigner ! Comme chez Olbert ! Est-ce que... Moi, j'ai envie de finir sur... Sur un joli truc, c'est-à-dire... On l'embroche. On l'embroche. On l'embroche. Et il a tout esquivé. C'est génial. Bon. Au moins, ça c'est fait. Toi, par contre, t'iras pas ? Oh, Valhalla ! C'est mort, frérot. C'est mort. Mon long chemin s'achève. Les Valkyries approchent. Ma hache, Eivor. Donne-moi ma hache. Non. Envoyer Eivor au Valhalla. Oui, bah oui, privé, Eivor du Valhalla. Eh, Eivor ! Donne-la-moi ! Tu finiras à Wellheim. Eh, Eivor ! Oh putain, la mise en scène de la mort est nulle ! Non ! Comment ils peuvent louper ça ? Et puis là, il a le bras sur lui alors qu'il était mort avec le bras tendu. Oh, je suis tellement déçu. C'est des détails. Mais c'est important dans un jeu. Et en plus, on parle pas d'un petit studio, quoi. C'est vraiment... Oh là là... Amène le corps à Quadford. Nous y ferons nos adieux. Et fais prévenir Oubeux. Dis-lui... Que son frère est mort. Bon. Euh... A nos... Levantin. Levantin. Divor. Il est dans la maison longue de Quadford. Parler à... Derorlaf. Derorlaf, il est... Tout là-bas. Et... Oh putain, on est obligé... D'aller en haut pour descendre. Franchement, là. Je m'y attendais, mais alors... Pas du tout. Que Ivar tue Cholbert. Je m'y attendais vraiment pas. Admettons. On aurait pris, justement... Parti pour Ivar. Du début à la fin. Pour passer à la guerre. A l'action. Est-ce qu'il l'aurait tué ? Est-ce que... C'était prémédité ? Qu'on le tue ? Avec, justement, la mort de... De Cholbert ? Parce que c'est... C'est chaud, quand même. Il a éduqué. Il a appris à... À se combattre, voilà. À combattre. J'ai... Ouais, voilà. Comme il l'a dit, c'était son fils, mais c'est... Bon, enfin, bon. Ivar, lui, était matrixé avec son truc de roi, là. Qu'il en avait tué je ne sais combien. C'était trop. Il fallait que ça s'arrête, en tous les cas. Puis... C'est... Ah, je ne sais pas, là. Ils auraient donné le choix. Je ne sais pas. Parce que, au final, on finit avec un roi mort. Donc, potentiellement pas d'alliance. Vu qu'on l'a tué. On tue Ivar. Donc, je ne sais pas. Ils auraient pu nous donner la possibilité, au moment où il était en feu, de soit le sauver, soit laisser Ivar mourir. Je ne sais pas. Ce serait été un choix, je pense, plus judicieux. Mais... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'après, on était rentrés comme des barbares dans son château. Bon, ouais. Il aurait peut-être dégainé juste après avoir tué Ivar. Je ne sais pas. Vraiment dommage, en tout cas pour Tchaobert. Vraiment... Il le voyait comme un père, comme un frère, comme... Je ne sais pas, un mentor, un protecteur. Et au final, il se fait planter comme ça. Après, ça paraissait vraiment suspect aussi parce qu'il était dans un endroit. Il était blessé. Mais, techniquement... Techniquement, en étant blessé à ce point, il n'aurait pas pu fermer avec un rocher aussi énorme. Donc, oui. Au final, c'est Ivar qui l'a enfermé. Putain, quel salaud, en tout cas. L'entrée, elle est où ? Elle est là. J'espère juste qu'on ne va pas foutre la merde en disant que c'est nous qui l'avons tué. Bonjour, Ivar. Un autre jour sombre ternit notre victoire. Évêque. Ou bah... Tué par un breton. Je n'ose imaginer la honte qu'a ressenti mon frère en mourant. Si cette paix n'était pas en jeu. C'est moi qui l'ai tué. Ah, au moins on le dit. Une fois la paix conclue, Ivar a tué Cheolbert en faisant croire que c'était Rodri pour se venger de lui. Comment as-tu appris cela ? Il me l'a avoué lui-même. Je suis toujours un fervent partisan de la vérité, Ivar. Mais ça, c'est difficile à entendre. Il est mort dans l'honneur ? Ivar a une belle mort. Ivar a une mauvaise mort. Il a voulu la mort. Il veut la vérité. En défendant un mensonge abject. Je n'appelle pas ça une mort digne. Ivar. J'ai passé ma vie à réparer les torts qu'il infligeait. Mais... Il restait mon frère. Avec la mort d'Ivar, la paix et le calme deviennent possibles. C'est une bonne chose. Je me consolerai à l'idée que nous nous retrouverons au Valhalla, la hache à la main. Est-ce qu'on va lui dire ? Quoi qu'il en soit, il a vécu selon ses propres règles. Qui peut dire mieux ? Il a vécu selon des principes qui lui étaient propres. Je l'ai souvent trouvé étrange et ses actes m'ont étonné. Mais certains hommes sont des incompris. Il lui faut de vrais adieux. Je vais faire préparer un navire pour son bûcher funéraire. Évêque, fais prévenir Angarad. Dis-lui que son mari est mort par traîtrise. Et qu'Ivar en a payé le prix. Dès que je le pourrai. As-tu des nouvelles du roi Cheowulf ? Je ne peux qu'imaginer son chagrin. Il est accablé. Tu m'étonnes. Mais il a toujours des projets pour se compter. C'est moi qui en serai l'Elderman. De ce fait, le Shirobsher se déclare ton ami et allié. Et le restera tant que je serai en vie. Je t'en remercie, évêque. Que Dieu t'accompagne, Ivor, ou que tes pas te mènent. Je me demande ce qui serait passé si on lui avait dit qu'on lui a empêché d'aller au Valhalla. Parce que c'est des principes mêmes pour les Vikings. Et là, tu le balances ça, c'est fini. Il y a un fight entre nous deux encore. On enchaîne les frères. On les envoie tous à la mort. Lui, en tout cas, il ira au Valhalla. On lui a quand même donné une épée. On ne lui a pas dit la vérité qu'il est pas allé au Valhalla. Un roi, lui ? Difficile à croire. Non, non, surtout pas. Mon franceur est un allié. Il faut que je parle à Ranvi. Ok, donc on va aller parler à Ranvi et... Et... Non. Donc ça ne va pas déclencher le truc. Le livre des dragons. Ok, donc ça c'est fait. Et là maintenant, on peut aller la voir. Ah, je suis... Ouais, enfin... J'arrive pas à exprimer mon dégoût, quoi, pour Ivar. Je voulais le buter depuis le début, depuis longtemps, vu comment il est. Il est insupportable. Et il tue comme ça, juste pour déclencher une guerre, pour que monsieur puisse essayer de tuer un roi. Et il déclenche une guerre comme ça. Et... On aurait pu éviter tant de choses s'il était mort avant, là. Quel casse-couille. C'est vrai que bon, il y a des retournements de situation. C'est bien, il est pas mal pour ça. Mais... Il aurait pu être mieux. Franchement, j'espère qu'on est bientôt à la fin, parce que c'est pas que je m'en lasse actuellement du jeu, mais... Un peu quand même. En plus, au moment où je parle, on a eu la Gamescom qui est passée. Et il y a eu une annonce sur Horizon, comme quoi il sort le 18 février. C'est 9 jours après mon anniversaire, donc franchement, joli cadeau. Et en plus, l'avantage, c'est que normalement, de ce que j'ai compris, la version PS4 de Horizon passera sur PS5 avec du 60 FPS. Je crois que c'est ça que j'ai entendu, je suis pas sûr, j'irai revérifié. Mais il se pourrait, voilà, c'est cadeau, qu'on fasse de nouveau, enfin de mon côté, que je fasse de nouveau toute l'histoire de Horizon pour être vraiment à jour. Cette histoire est vraiment folle. Je compte vraiment le refaire à zéro. Je l'avais en plus platiné tellement que j'étais déter. Très, très bon jeu. Putain, quel enfoiré, ouais. Parce que le pire, en plus, il a le don de mentir, hein, Ivar. On lui demande s'il avait vu, non. Non, non, zut, voilà, j'avais pas la foi d'y aller, j'étais pas d'humeur. Alors que cet enfoiré, si ! Si, si, il était d'humeur, mais pour carrément le défoncer, pour le planter derrière. Allez, on va directement enchaîner. Donc, ce qu'il nous reste... Alors, parce que d'après... Oh ! 100. Donc, il nous en reste 2 ? Oh putain, il nous en reste 2. Donc, d'après ma soeur, il faut que je finisse tout. Alors, c'est pas que j'en doute un peu, mais euh... Bon, c'est chiant, c'est très chiant. Donc, on va essayer de faire ça, on va faire le plus rapide dans celui-là. Oh, il y a Fulque ! Hop, 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 on y va tout de suite. Même pas besoin de tergiverser, on y va, hop, on la découpe. Parce que là, cet escroc... Est-ce que je le pourrais ? Bien. Prudence, Eivor. Un stratagème de l'abbé. Basim a des nouvelles de Sigurd. Il faut que j'aille le voir. Ah, qu'est-ce qu'il va dire ? Basim nous a indiqué où se trouve Sigurd. Nous partons le chercher tout de suite. Bien, Eivor. Après tout ce temps, il te vient enfin à l'esprit d'aller chercher notre Jarl. J'applaudis ton effort si spontané, mais je ne viendrai pas avec toi. Dag, je ne plaisante pas. À bord, maintenant. Quelqu'un doit rester ici pour s'occuper des affaires courantes de la colonie. Et comme tu sembles fuir ce lieu dès que l'occasion se présente, ce devoir me revient. Tu dois venir avec nous. Fais comme tu voudras. Non, on va s'imposer. J'en ai rien à foutre. Nous avons besoin de toi. Non, ma place est ici. Doutes-tu de moi au point de refuser de brandir ta hache pour sauver ton Jarl ? C'est une description assez juste, ami des loups. Mais va donc, trouve le Jarl et ramène-le. Tache simplement de ne pas t'égarer en chemin, comme cela t'arrive de plus en plus souvent. Je n'en ai pas fini avec toi, Dag. Nous en reparlerons à mon retour. Eh frérot, lui, je vais le planter aussi. Tous les mecs qui ne me respectent pas dans ce jeu, je veux les planter. Tout simplement. Tous ceux qui m'insupportent, on les plante. On s'en fout. Si ça fait, je ne sais quoi, un petit... Oh non, il ne faut pas. Il avait raison. Non, je n'ai rien à faire. Ça, on va le payer. Mais tous les autres, on va les planter. Ne vous en faites pas. Allez, c'est la fiesta. Ah, on ne peut pas utiliser la carte. Est-ce que c'est encore la même cinématique ou ça... C'est la même cinématique, ça ne change pas. Ça, par contre, le boost de morale, j'ai pas tout à fait compris. Ah si, c'est pas le même. C'est différent. Ah ouais, ok, elle est différente. Pourquoi pas, tant mieux. Mais du coup, le boost de morale, je n'ai pas tout à fait compris à quoi ça sert. De ce que j'avais compris, vite fait, alors vite fait, c'est genre... Mes alliés m'aident un peu plus sans prendre la fuite. Mais comment ça, prendre la fuite ? On est des vikings, donc normalement, ils sont là pour la guéguerre. Ils ne sont pas là pour fuir. Donc je n'ai pas tout à fait compris. En tout cas, ça nous boost énormément. Je crois que le boost, on le voit dans l'inventaire. Et voilà, c'est ici. Et c'est boost du festin pendant... Ah, trois heures ? Ça a augmenté, je croyais que c'était deux heures. Donc en vrai, ça, c'est patate. Alors, 4000 kilomètres. Et, c'est parfait, on a carrément un TP. On peut dire merci la soeur, parce que c'est elle qui nous permet de faire tout ça très, très vite. Point faible, ça on le connaît. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. C'est hors sujet, mais... Je vais montrer. Alors, ça c'est pour ceux qui sont sur PS5 et qui ont ce problème. C'est un problème très, très chiant. Qui me les brise au plus haut point, parce que ça me le fait tout le temps. Vous voyez là le cercle ? Il bouge tout seul. Je ne touche pas au pavé tactile. C'est juste que la manette PS5, la DualSense, comprend qu'il y a un mouvement. Là, je bouge. Et là, je ne touche plus à rien. Et vous voyez là, les petits à-coups. Ces petits à-coups-là, ça veut dire que le pavé tactile est activé pour aucune raison. Même s'il n'y a rien dessus, il n'y a aucune raison qu'il est activé normalement. C'est bizarre. Et ça, en fait, ce problème, quand vous utilisez par exemple le clavier, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en essayant d'écrire, vous ne pouvez pas écrire parce que ça va comprendre que le pavé tactile est activé. Et là, je crois... Ok. Ça a débloqué, tu viens de me dire. Là, carrément, mon pavé tactile ne marche plus. C'est génial. Mais en gros, quand vous avez justement le clavier qui s'ouvre, vous pouvez utiliser le pavé tactile pour aller de gauche à droite pour cliquer sur telle ou telle lettre. Et bien, normalement, quand il est activé, c'est baiser. C'est mort. Quand vous avez ce bug, vous ne pouvez rien faire. Là, la seule méthode que je peux vous conseiller, c'est soit de changer de manette. Vous prenez l'autre manette. Vous appuyez sur le bouton PS. Hop, vous changez. C'est plus rapide. Ou sinon, vous éteignez votre manette et vous la rallumez. Alors, des fois, le bug persiste encore. Il faut le refaire peut-être une à deux fois et c'est réglé. Mais c'est vraiment un bug totalement débile et que, je ne sais pas, pour le moment, PlayStation n'arrive pas à le régler, même en mettant la manette mise à jour. Petit détail. Ça le fait, alors certes, avec la première génération de manette de la PS5, mais ça le fait aussi avec la nouvelle génération. Parce que là, j'ai la manette qui est... C'est le... Le Red... Le Red, je ne sais plus quoi, le nom. Red Galaxy, un truc dans le genre. Enfin bon, c'est la nouvelle manette de couleur. Et c'est une deuxième version. Vous vous doutez bien que c'est bizarre tout ça. Il y a une petite entourloupe. Comme quoi, le petit logiciel dans la manette ne marche pas trop bien. Bon. Déploie tes amis, c'est l'une. Bon. Despot, disposait-il du libre arbitre ? Oui. Euh... Je veux dire... C'est une vue simpliste. Où le prêtre, dont un loup arrache le coeur. Et Judas, qui était prédestiné à trahir le Nazaréen. Ah. Certains disent qu'on s'est servi de Judas. Dois-je en croire mes oreilles, frère Orbert ? Tu mets en doute les Écritures et déclare Judas innocent. C'est un blasphème grotesque. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Frère Cédric, ne suis-je pas le plus pieux de ses serviteurs ? Ah. Dehors. Tu te fais de nouveaux amis ? La langue d'un homme offre un avant-goût de son coeur, Eivor. Et ce genre d'information est souvent utile. Et quel est donc le goût de ces chrétiens blafards ? Ce n'est qu'une façon de parler, Eivor. Et je m'en suis déjà lassé. On ira-t-il de même entre nous ? Bien sûr que non. Je te suis reconnaissant d'être venu. Ouais, enfin bon. Si Basim, je peux peut-être pas l'égorger, mais le tabasser un peu plus, je dirais pas non. Tu as trouvé Fulk ? Nous perdons du temps. Qu'est-ce que Fulk ? Qu'est-ce per Fulk de Sigurd ? Les événements de Mercy me laissent toujours perplexe. Fulk a vu quelque chose en Sigurd. Un pouvoir, un héritage. Que peut-elle vouloir ? Ses raisons sont brumeuses, mais s'éclairciront peut-être. Commençons par trouver ton frère. D'accord. Si nous y parvenons, tu gagneras le droit de m'appeler mille fois ton ami. Alors, que comptes-tu faire ? Nous sommes un païen et un hérétique au cœur des terres de leurs dieux. Pour attraper Fulk, il nous faut un collet chrétien. Fulk est loin d'être une sainte. Ces chrétiens détestent ces idées étranges. Oui, mais contrairement à nous, elle peut se faire passer pour l'une d'eux. Or, avec un prisonnier, il ne doit pas être facile de se cacher. Alors, où commence-t-on ? Je me suis fait un ami, l'abbé Kinbert, rempli d'une piété ardente, mais dont l'ambition dépasse de loin l'intelligence. Et que c'est ton ami Kinbert ? Viens, je vais te présenter et nous écouterons ensemble toute l'histoire. Ok, bon. L'instrument des anciens. Ça y est, on progresse. Donc là, on va commencer à taper dans les quelques-uns des anciens qui nous manquent. C'est tant mieux, de l'ordre plutôt. Et je ne suis jamais sûr. Alors, on va te laisser partir un peu. Je me déplace avec grand plaisir parmi les hommes. Je les observe, les étudie et apprends-ils en permanence. C'est notre devoir, la tâche de ceux qu'on ne voit pas. Tu sais, pour la première fois, tu parles davantage comme ton apprenti que comme toi-même. Ha ! Aïtam doit parler comme moi. Enfin, si mes leçons ont été retenues. Ton credo et tes préceptes, tu veux dire. Exactement. Et notre, comment dire, responsabilité et profond attachement à l'élévation du genre humain. Une ambition de taille, mais qui n'explique pas ce que tu vois en Sigurd. Mon frère n'est pas très généreux. Certes, mais ton frère sort de l'ordinaire. Il est important et je veux qu'il s'en rende compte. J'espère y parvenir. Ok. Eh bien, c'est... Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, ce que je fais, c'est que je conclue cet épisode. Eh oui, tout simplement, on va s'arrêter là. Parce que oui, nous avons... Comment dire ? Une peine. Une très grosse peine. Sigurd nous a quittés. Et derrière, on a aussi une grande victoire. On a fait une alliance. Ça, c'est pas la grande victoire. La grande victoire, c'est avoir tué Ivar. Ça, c'est la meilleure de toutes les victoires. Je ne saurais comment m'en délecter tout le temps quand j'y pense. Mais bon, bref. Allez, pour l'heure. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère en tout cas que vous serez là dans le prochain. Allez, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao !